bonjour à tous donc la vidéo que je fais aujourd'hui elle fait suite à la petite série que j'avais fait sur le montage et démontage des pneus donc j'avais conçu un appareil qui permet de monter et démonter les pneus très très facilement et très rapidement ça marche super bien j'en suis super content juste je suis un peu embêté au niveau du décollement du pneu donc là l'outil qu'on achète sur internet que j'ai modifié le talon qui a dessus ça marche mais bon c'est pas top donc du coup je me suis penché sur la question et j'ai conçu un autre truc donc je vais vous montrer ça de suite donc l'outil qu'on achète sur internet il est équipé d'origine d'un d'un bras ici avec un talon et on fait levier avec la barre fournie et ça permet de décoller la jante ça marche assez bien sauf qu'en bas il ya un morceau de ferraille avec même un petit herbeau qu'ils a émis pour éviter que la jante de jante ne rippe mais ça c'est bien beau avec de la jante en tôle mais de la jante alu bonjour les dégâts donc moi cet herbeau je l'avais coupé et pour éviter de poser la jante sur la ferraille j'avais conçu une petite structure en bois comme ça sur laquelle je remettais un tapis en caoutchouc donc pour éviter de rayer les jantes alors ça marche assez bien sauf que le le talon qu'en force lui il se balade et des fois la jante fout le con donc bon on arrive à décoller le pneu c'est pas le souci mais des fois on perd un petit peu de temps et ça c'est chiant donc moi j'ai entièrement repensé le truc et du coup j'ai abandonné l'idée de le fixer là dessus et j'ai fixé contre un mur donc voilà ce que j'ai conçu donc j'ai juste récupéré le le talon d'origine de la machine que j'ai fixé sur un parallélogramme donc de cette manière là c'est impossible qu'il bouge quand ça descend ça descend droit et aucun risque que ça ça pousse sur la roue pour qu'elle foute le cran soit en avant soit en arrière et je l'ai équipé de ressorts de cette manière quand on a fini de presser ça remonte tout seul donc ça marche super bien je vais vous montrer ça donc juste le temps de mettre tout en oeuvre de mettre une roue en dessous et puis on va voir le fonctionnement donc voilà la roue est en place bien sûr j'ai conservé mon tapis en caoutchouc de cette manière même quand on posera la jante sur la face avant aucun risque de rayure donc là tout est en place il reste plus qu'à décoller le pneu je vais vous montrer ça donc toujours le même système une barre pour faire bras de levier et puis là on fait et voilà donc le pneu est décollé sur la première face a été relativement rapide de comme c'est impossible que ça bouge il ya aucun risque de de ripage on va passer au deuxième côté bon en général c'est toujours un peu plus compliqué puisque le le creux de la jante un peu plus loin donc souvent il faut s'y reprendre à deux trois fois mais ceux qui utilisent la machine le savent dire encore que ben non là bah oui voilà donc là il est très bienvenu et voilà donc là j'ai décollé mon pneu en quelques secondes donc je suis super satisfait de ce que j'ai fait ça marche super bien donc tous ceux qui utilisent le même appareil que moi je vous invite à faire ce genre de montage ça va vous simplifier la vie voilà merci d'avoir regardé cette vidéo et puis à une prochaine